Donc, cher Olivier, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Comme vous le savez, Olivier a écrit une œuvre conséquente et nous le recevons régulièrement dans le cadre de la chaire Yves-Oltramar. Olivier est, entre autres, professeur à l'Institut européen de Florence. Et aujourd'hui, Olivier, tu dois nous expliquer comment tu es devenu platiste. Le platiste va nous parler de l'aplatissement du monde. Tu as donc une quarantaine de minutes. D'accord. Merci. Merci. Oui, c'est l'aplatissement du monde, pas de la terre. Mais enfin, bon, je crois qu'il y a un petit écho. Alors, il y a un écho ? Ah oui, d'accord. Merci. Oui, le point de départ du livre, c'est une double constatation. D'une part, l'extension. des systèmes de normes. Alors là, c'est quelque chose de très empirique. Chacun n'a qu'à regarder l'institution où il travaille, l'immeuble où il habite, la ville où il circule, les journaux qu'il lit, les clics qu'il doit faire sur Internet. Et il n'a aucune difficulté à voir qu'en 20 ans, le nombre de réglementations, d'engagement, de contrats, d'obligations, etc., a augmenté de manière inflationniste. Alors, je ne me suis pas amusé à chiffrer ça. Je trouve que dans mon institution, qui n'est pas du tout particulière, dans un seul département que je ne nommerai pas, le règlement intérieur a été triplé en 12 ans, en quantité. La qualité, c'est autre chose. Mais on a donc trois fois plus de pages à lire. On ne les lit pas, évidemment. Mais bon, les étudiants doivent signer un nombre d'engagement qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Ils doivent signer un papier comme pression de bien l'auteur, ma thèse qu'ils présentent. Ce qui, jusqu'à maintenant, semblait évident. Mais bon, ça n'est plus ça. Et puis, la normativité des comportements, où l'on doit donc faire attention, ses gestes, ses paroles, les expressions qu'on utilise, les blagues qu'on fait. C'est pour ça que je ne commence pas par une blague, etc. Il y a une extension du système de normativité. Ma personnage joue bonne valeur, parce qu'il y a des choses qu'il fallait normer, évidemment. Il y a des comportements qu'il fallait réguler, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, etc. Mais le deuxième point qui va de pair avec ça, c'est, je dirais, la crise de l'implicite, ou la disparition de l'implicite. C'est-à-dire que l'implicite, maintenant, n'est plus accepté comme implicite. On ne peut pas dire « je pensais que », « je croyais que », « j'avais compris que », etc. Tout doit être explicite. Alors, évidemment, tout le monde pense immédiatement à la réglementation, à la codification des relations amoureuses, des relations sexuelles, etc. Mais ce n'est qu'une partie de l'aspect. Dans mon livre, je démarre d'une anecdote, une anecdote qui est tout à fait innocente et donc pas controversée. En 2015, une compagnie aérienne américaine a dû prendre une décision parce qu'un passager s'était présenté avec un pan, un pan à l'embarquement. Un animal, et puis le pan, vous savez, il fait la roue parfois. Alors, ça posait un problème. Et la compagnie est digne. Et la personne a dit « comment ça ? » J'ai le certificat de mon médecin. C'est un animal de confort. J'ai besoin de cet animal. C'est mon animal de confort pour vaincre le stress que j'éprouve en prenant l'avion. J'ai le certificat médical. Si vous me refusez, je ne porte pas. Et il y a une explosion à ce moment-là d'éléments de confort. Alors, on a vu des petits cochons, des chevaux nains, etc. Alors, j'avais dit en blaguant « maintenant, les compagnies vont être obligées de faire la liste des animaux autorisés ou pas autorisés. » C'est-à-dire le petit chaton dans un sac est autorisé. Et l'alligator, même tenu en laisse, est interdit. Je disais, en blaguant, j'ai créé son jeu. Eh bien, en septembre, il y a un retorti New York Times. Vous tapez New York Times, alligator, tenu en laisse, etc. Il y a un monsieur qui se promène dans les rues de New York avec un alligator tenu en laisse. Ils se font des bisous sur la place publique. Et voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces histoires-là ? Ça apparaît des anecdotes. On dit « le type est fou ». Mais, dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde devient fou parce qu'il y a trop de gens qui se présentent avec un animal ou qui contestent le fait qu'on ne prenne pas en compte leurs souffrances, etc. Donc, c'est plus grave que ça, je dirais. Surtout, les compagnies se sentent obligées de faire de nouveaux règlements parce qu'il n'y a pas d'argument. Quand le type dit « mais pourquoi vous ne prenez pas mon pan ? Je fais la place, il a bien le droit de venir avec moi ». Bon, quel argument donner ? De dire « bon, on ne prend pas un pan, mais par contre, si c'est un chat, on le prend. » Oui, mais quelle est la différence entre un pan et un chat, etc. Donc, les compagnies font des règlements. Et puis, les tribunaux, après, évidemment, ils sont appelés à faire l'arbitrage et ils tranchent. C'est-à-dire qu'on a une extension de la normativité à partir d'un incident qui, normalement, je dirais, il y a 30 ans, aurait paru de question de simple bon sens. La compagnie aurait refusé de prendre le monsieur ou la dame avec son pan. L'affaire aurait été à y régler. Maintenant, ça va devant les tribunaux. C'est donc un grand paradigme. Il y a quelque chose qui se passe qui est nouveau. Et là, dans ce cas des animaux de confort, je vois deux choses. D'une part, la perte d'une évidence. C'est-à-dire que les choses ne sont plus évidentes. Voilà. Un pan, un petit chat, un crocodile, c'est la même chose. Et d'autre part, un rétrécissement, je dirais, de l'espace entre l'être humain et l'animal. C'est-à-dire une extension de l'animalité. Qui fait que la différence qui était assez claire entre animaux de compagnie et animaux sauvages n'existe plus. Et on voit que ça va de pair avec le développement du véganisme. Avec le développement aussi de tout un mouvement qui veut donner la personnalité juridique aux animaux, voire aux fleuves. Il y a 20 ans qu'on disait qu'on allait donner la personnalité juridique aux Danubes. Tout le monde a rigolé. Maintenant, c'est très sérieux. La question se pose sérieusement. Alors évidemment, les Danubes comme navigateurs ne sont pas capables d'ester en justice eux-mêmes. Donc il faut un tuteur, un représentant légal, etc. Qui quand même sera pour le moment encore un humain. On verra plus tard. Et là, le véganisme se justifie en disant que le point connu entre l'être humain et l'animal, c'est d'être sentient. C'est-à-dire d'éprouver la souffrance. Donc on n'est plus d'avoir la raison, d'être rationnel. On est dans ce qu'on partage en commun, c'est la souffrance. Avec un débat aussi, est-ce que les plantes souffrent ? Encore une fois, je ne comprends pas le jugement de valeur. Je dis qu'on voit aujourd'hui se poser des questions qui n'auraient pas fait sens il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, elles font sens. Tandis que la petite baie-bête monte vers l'être humain, la distance se rétrécit. Par en haut, on voit le développement de l'intelligence artificielle qui se met à gérer de plus en plus d'espace. qui était tenu jusqu'à maintenant comme une question d'humain, l'affaire humaine. Donc d'un côté, on a l'intelligence artificielle qui descend, de l'autre côté, on a la petite baie qui monte. Et on a donc un rétrécissement de l'espace, de ce qu'on appelle, de l'humanisme. C'est aussi ce que j'appelle l'aplatissement du monde. Donc ça, c'est le premier point. C'est d'où ça vient et où ça va, cette normativité. Encore une fois, je n'ai pas un discours conservateur en disant que c'était mieux avant. Le fait que les animaux souffraient avant n'était pas une bonne chose. On peut discuter sur la corrida. C'est clair qu'il y a un changement de sensibilité, comme il y en a eu au XVIIIe siècle, comme il y en a eu au XIXe siècle. Donc des changements de sensibilité, ça, c'est récurrent dans l'histoire. Le deuxième point, c'est la question, la prédeminence de la question des valeurs. Je donne dans mon livre deux exemples. Un article écrit par une personne, Maureen Douds, une éditorialiste du New York Times. Elle écrit deux articles sur le même sujet à 20 ans de distance. Et le sujet, c'est les relations entre Clinton et Monica Lewinsky. En 1999, elle fait un article infondiaire contre Monica Lewinsky, la traitant de sensu. Disant qu'elle se faisait du fric, qu'elle allait chercher une histoire sexuelle avec le président pour se faire du fric, etc. Elle présentante le New York Times comme une victime d'une femme peu moins religieuse. Et l'article est presque ordurier. C'est très méchant. 20 ans après, c'est-à-dire en 2020, elle reprend le thème en disant, « Oui, Monica Lewinsky avait bien raison. Elle était forcément innocente. Elle ne pouvait pas être consentante vu qu'elle était très jeune et qu'elle avait affaire au président des États-Unis. Donc le président des États-Unis a toute la responsabilité de cette affaire-là, parce qu'il a usé de son influence, de sa fascination, etc. » Donc, entre les deux, il n'y a pas d'élément nouveau. C'est-à-dire l'histoire de Monica Lewinsky-Clinton. On connaît tous les détails depuis la fin de 1990. Donc, on a une même personne, dans le même journal, qui raconte la même histoire, mais dans un livre complètement différent sur la question des valeurs, en 20 ans. Alors, je ne lui ai pas écrit, je ne lui ai pas demandé de s'expliquer. Ce n'est pas à moi de demander aux gens de s'expliquer. Peut-être que j'aurais fait la même chose. J'en sais rien, je ne crois pas. Ou sur d'autres sujets. Mais il y en a sur d'autres sujets, peut-être, oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 20 ans, on a un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il ne vient pas de l'action de minorité, de complot, etc. pour changer de monde. Quelque chose s'est passé. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors, comme je fais quand même dans la science politique, j'ai cherché les tabayeurs, enfin, l'approche de ce sujet ailleurs. Et alors, il y a un débat qui est très intéressant. C'est le débat Huntington-Hunter. Les deux parlent de culture. Les deux écrivent à peu près en même temps. 91, 92, 93. Et les deux utilisent le mot bière. Et les deux parlent de culture. Mais les deux bouquins sont complètement différents. Huntington, ce n'est pas la peine de vous expliquer. C'est le clash des civilisations. Donc, on a un clash entre des civilisations territorialisées. Et ces civilisations sont, en gros, fondées sur des religions. Voilà. Donc, la Chine, alors, je crois qu'il hésite, il le met parfois bouddhiste, parfois, bon, oui, confuséliène quand même. Il met un ado, évidemment, l'Occident chrétien, bon, etc. Ah oui, puis, il invente quand même l'Amérique latine, qui est catholique, mais qui a une culture différente. C'est bon. C'est parce qu'il voyait assez trop de Mexicains dans la rue de Vente chez lui, je pense, qu'il a fait de l'Amérique latine une catégorie culturelle et religieuse spécifique. Et il annonce, donc, le clash des civilisations, là. Petite note intéressante. Dans son article de 93, il dit, si la théorie est vraie, un conflit entre Russes et Ukrainiens est impossible. Donc, réglé. Maintenant, on passe à Hunter. Alors, Hunter écrit « Culture wars », « Guerre des cultures ». Donc, au début, on se dit, ça, c'est la même chose. Mais pas du tout. Parce que, lui, ce qui l'intéresse, c'est le conflit sur les valeurs à l'intérieur d'une même culture. Et il étudie, donc, les États-Unis, le tournoi des années 70. Et sa thèse, qui est très forte, parce qu'elle a été vérifiée, elle, par les dernières élections américaines, c'est que le débat électorale, ne se fait plus sur les questions socio-économiques. Il ne se fait plus sur la politique étrangère, le isolationnisme ou l'interventionnisme, etc. Il se fait sur les valeurs. Et il montre comment, c'est la campagne avec Rigan, essentiellement, mais qui a eu lieu parce qu'il y avait toute une mobilisation, parce qu'on a appelé à l'époque la droite chrétienne. Et la droite chrétienne prend la question de l'avortement comme absolument centrale du conflit, du débat politique. Et ce qui est intéressant, et là, il y a souvent un problème de lecture un peu anachronique, la droite protestante américaine ne s'intéressait pas à la question de l'avortement avant les années 70. Ce n'était pas un problème. Bon, ça ne veut pas dire que c'était pour l'avortement, mais ce n'était pas un problème. C'était l'Église catholique qui a toujours condamné l'avortement, qui faisait campagne, entre autres, sur l'avortement, mais par la droite protestante. Et ça, soudainement, dans les années 70, on voit une coalition entre protestants et catholiques sur la question de l'avortement, alors que pour la droite évangélique américaine, jusque-là, l'Église catholique, c'était l'ennemi. C'était les étrangers, ceux qui faisaient allégeance à un chef d'État étranger, le pape, et c'était ceux qui mounaient. Il ne faut pas oublier, évidemment, que le protestantisme américain vient d'Angleterre et donc que la lutte contre le papisme était évidemment fondamentale dans la structuration du protestantisme anglo-saxon. Bon. Et simplement, dans les années 70, on fait l'alliance. Et une alliance intéressante parce que, démographiquement, ce sont, c'était en tout cas, les protestants évangéliques qui dominent, mais c'est l'Église catholique qui fonde les intellectuels. La Cour suprême aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un protestant. C'est composé d'un catholique, majoritaire, conservateur, et du juif laïque. Donc, ça ne reflète absolument pas l'équilibre démographique-religieux des États-Unis. Donc, on a cette alliance très curieuse. Enfin, on n'est pas curieuse du tout. Ces protestants et catholiques s'unissent sur la question des valeurs et considèrent que, maintenant, le combat doit être mené sur ce terrain-là. Donc, c'est Reagan et ça va durer jusqu'à Bush, évidemment. Mais, de Reagan à Bush, on a des politiques étrangères complètement différentes. De Reagan à Trump, on a des politiques étrangères complètement différentes. On a des politiques économiques complètement différentes, etc. Donc, ça n'est plus, si vous voulez, l'économie ou la politique étrangère qui fait la carité terroristique du Parti républicain. C'est la défense de valeurs conservatrices et de valeurs essentiellement trouvées, évidemment, sur la femme. Avortement, liberté sexuelle, verre au foyer, etc. Donc, on a, et on voit comment, cette guerre des valeurs passe en Europe à la fin des années 90, avec une ambiguïté profonde, c'est qu'on n'a pas de droite chrétienne. Exactement, la droite chrétienne est extrêmement minoritaire en Europe. Donc, les populistes vont utiliser le discours de la droite américaine, mais leur base sociologique n'est pas du tout une base conservatrice traditionnelle. Les populistes, c'est essentiellement la critique des élites et la question de l'immigration. C'est pour ça que tous les partis populistes en Europe sont très discrets sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, parce que, bon, ça correspond ni à leur base sociale, ni très souvent à la vie privée de leurs dirigeants. Donc, la question, là, est écartée. Mais, on a un discours qui porte sur les valeurs. Prenez Orban, un cas typique, on y parle, des valeurs en permanence. Alors, cette combinaison, si vous voulez, entre la normativité et l'insistance sur les valeurs, d'où ça vient ? À quoi ça correspond ? On remarquerait une chose, c'est que, comme en Europe, les valeurs conservatrices n'ont pas vraiment de base sociale, on va substituer petit à petit au mot « valeurs » le mot « identité ». Le mot « identité » devient absolument central. C'est au cœur de tous les discours populistes. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que ce mot « identité » passe, je ne dis pas forcément qu'il passe, mais on le voit également dans la gauche et dans différents mouvements. Bon, par exemple, il y a un grand débat en France sur le voile, le burkini, etc., etc. Pratiquement tous les ventailles politiques, sauf la France insoumise et les écolos, dénoncent un complot d'islamisation de la France. Mais quand on travaille sur le discours des intéressés, par exemple le discours des jeunes filles qui veulent porter le voie à l'école, c'est un discours entièrement fondé sur l'identité. C'est un discours qui n'est pas du tout, qui fait à peine référence à la pratique religieuse, qui ne fait jamais référence à la communauté religieuse, qui ne fait jamais référence à la charia, mais qui est mon identité et mon salut. L'importance de la réalisation de soi, évidemment, là dans une dimension religieuse, où la réalisation de soi, c'est la réalisation du salut, l'accès au paradis. Donc, on a cette insistance sur les valeurs. Il faut les voir non pas du tout comme un discours finalement moral, mais comme un discours de défense d'une identité. Tous les discours d'une certaine gauche, parce que c'est toujours embêtant de dire droite-gauche, etc. On voit bien comment les généalogies politiques fonctionnent, existent, etc. Mais maintenant, on n'est plus du tout sur le même registre. Ce n'est plus la question économique. L'appenteur avait raison. C'est la question de l'identité et des valeurs. On voit comment une gauche progressiste va reprendre le thème de l'identité en défense des minorités. On va parler d'identité LGBT, par exemple. On va parler des identités menacées. On va parler de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, bon, condamner, par exemple, quelqu'un qui va utiliser un rythme de salsa latino, alors que cette personne n'est pas latino. C'est ce discours permanent. On va reprocher aux maisons de mode d'utiliser des thèmes comme le turbansique ou bien un boléro mexicain, etc., pour tirer de leur contexte, pour faire des vêtements chics. Et on va leur contester ce droit. Et donc là, on va demander que les groupes opprimés aient finalement le copyright de leur culture. Et quand on parle de la culture à ce moment-là, ce n'est pas du tout une autre culture. Ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas la poésie, etc. Ce sont des marqueurs, des segments de culture. Ce que j'appelle, moi, des folklorènes, c'est-à-dire un thème de musique, un thème vestimentaire, un plat. Vous savez qu'il y a une grande bagarre sur les falafels entre Israéliens et Libanais, puisque Israël a déclaré que le falafel est un plan national israélien. Et là, on a eu, du côté palestinien et libanais, une protestation. Et ce n'est pas du folklorènes, mais ce n'est pas du folklor, parce qu'il y a des instances qui décident. Par exemple, l'UNESCO, est-ce que l'UNESCO veut mettre le falafel israélien comme élément de la culture mondiale, ce qu'ils font pour la pizza de Politen, par exemple, qui a été classée comme élément de la culture mondiale par l'UNESCO ? Alors, est-ce qu'on va prendre le falafel israélien ou bien le falafel palestinien, ou bien pas de falafel du tout ? Ce qui est évidemment la décision qui a été prise. Ça, c'est bon. On évite les conflits. Donc, vous voyez, toutes ces bagarres sur casques d'identité, etc., elles reposent toutes, et là, c'est le cœur de mon livre, sur ce qu'on appelle la crise de la culture. C'est-à-dire une crise des cultures, de la culture à la fois au sens anthropologique et au sens de la haute culture. Qu'est-ce que c'est que la culture anthropologique ? C'est ce qu'une société partage en commun de l'an-dit, de l'an-explicite. Bon, la langue. On parle, même si on ne connaît pas la grammaire. Bon, on parle la langue. Évidemment, on peut s'amuser ensuite à faire une grammaire et puis à reprocher aux autres de mal parler. C'est une autre affaire. Mais voilà, on a l'explicitation de la langue qui est la grammaire, elle vient après. Et on parle d'abord et on fait une grammaire après. Je n'ai jamais vu de société où on commençait par faire la grammaire. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les langues artificielles, j'en espère, en tout et tout, se sont cassées les figures. Parce qu'elle était sur l'idée qu'on peut faire, on fait de l'explicite d'abord et ensuite ça va devenir implicite. Ben non, ça ne marche pas. Donc, dans une société, même si on est en total désaccord sur les valeurs, sur la politique, etc., on partage une langue commune, on partage un body language, d'ailleurs, on sait ce que les gestes, veulent dire, et tout le monde sait que les gestes ont des sens différents dans différentes cultures, ce qui crée parfois des problèmes de compréhension, mais à l'intérieur d'une même culture, on sait le sens des gestes. On a un codage des émotions aussi, mais on a chaque culture. On a ce qu'on considère comme les formes de politesse, ce qui n'est pas poli, ce qui ne se fait pas, etc. Cette culture anthropologique, elle est en crise. Elle est en crise en plusieurs raisons. Une, c'est la crise de la... Ah oui, je parlais aussi d'abord de la haute culture. La haute culture, c'est tout simplement ce qu'une société décide de sélectionner comme oeuvre, comme pratique, et qui décide que ce sera de l'art ou de la littérature ou de la religion, d'ailleurs, mais quelque chose qui est au-dessus de la société, qui est organisé par des professionnels, donc ça peut être des prêtres, des brahmanes, des oulamins ou des universitaires, et qui est pédagogisé, c'est-à-dire pour être enseigné, et trans... Voilà, ça, c'est... C'est la haute culture. Il y en a des lieux où on garde la haute culture, les musées, etc. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais ça, c'est une vision occidentale de la culture. Possible. Tout à fait possible. Mais on voit très bien comment maintenant, tous les pays indépendants s'emparent de ce concept de notre culture. Partout, on fait des musées. Partout, on veut des compositeurs nationaux. Partout, on veut une littérature nationale. Partout, on enseigne la culture nationale, etc. Donc, qu'à l'origine, ça soit un concept ethnocentrique, peut-être, mais à la fin, ça a été récupéré par absolument tout le monde. Donc, ces deux cultures sont en crise, aussi bien la culture anthropologique que la haute culture, et elles sont en crise parce qu'il y a une crise de la société, il y a une crise de l'église sociale. Ça, c'est clair. Il y a une crise de l'État-nation. C'est l'État-nation, alors, depuis... C'était le Westphal qui avait organisé, dans le fond, ces cultures nationales et l'avait mis sous le contrôle de l'État. Et, évidemment, avait interdit à l'Église d'imposer son modèle qui n'était pas du tout un modèle national, qui était un modèle universaliste. Bon. Alors, on pourrait dire, mais très bien, les cultures nationales, je crois, elles sont datées. Voilà. Ça s'est mis en place à partir du XVIIe, avec le traité de Westphalie. Et puis, maintenant, c'est en crise, parce que maintenant, on passe à des modèles politiques supranationaux. Et puis, on va avoir un autre type de culture. Dans l'histoire, on a régulièrement des crises de la culture, des cultures qui s'effondrent, des cultures qui sont transformées, des cultures qui sont détruites. Ça aussi, il faut le dire. Mais, après des périodes de turbulence, on a une nouvelle culture. La société gauloise avait sa culture. l'invasion romaine ou l'occupation romaine a détruit cette société gauloise traditionnelle. Mais, la société en question s'est réinventée sous la forme de sociétés gallo-romaines et elle a produit sa propre culture. On peut dire que l'Amérique latine, par exemple, la colonisation espagnole a été extrêmement destructive. Tout le monde n'est pas d'accord. Enfin bon. Et qu'à la fin, des élites locales, très souvent métissées, etc., ont créé des cultures disons à la fois nationales ou latino-américaines comme vous voulez. Ce sont emparées des instruments des organisateurs et on voit très bien comment les mouvements de libération nationale reprennent, par exemple, les systèmes scolaires, très souvent les langues pour des raisons pratiques. Le Congrès indien a pris l'anglais parce qu'il commençait à se lancer dans la gestion de toutes les langues d'Inde. Il n'y aurait pas eu de nationalisme indien. Donc, on prend l'anglais, ce qui permet. Des choses comme ça. Et puis, il y a des perdants absolus dans ce processus-là. Les réserves indiennes, par exemple, en Amérique, ce sont des cultures qui se sont disparues et sans acculturation. et d'où la drogue, l'alcool, etc. En avant. Mais en gros, on a toujours des crises de la culture et que l'humanité existe et après cette crise, on a une nouvelle culture. Mon hypothèse, que j'espère fausse, pour une fois, c'est qu'on ne va pas vers une nouvelle culture. C'est qu'on est dans une crise profonde de la notion même de culture. Et que ça explique pourquoi on passe maintenant à des systèmes de codification explicite et à des systèmes de normativité pour imposer cette codification. C'est parce qu'il n'y a plus d'implicite et on ne voit pas en quoi se reconstituerait un implicite partagé. Voilà. C'est la thèse du bouquin. Alors, je prends différents niveaux. On va en prendre un très simple qui est la langue. Toute langue est associée à une culture anthropologique et beaucoup de langues produisent une culture et une autre culture sous des formes plus ou moins différentes évidemment. Et puis, il y a toujours une dialectique pour passer du particulier à l'universel. Le latin, c'est la langue d'une petite tribu installée sur le Tibre. C'est devenu la grande langue de la civilisation chrétienne européenne. D'accord. C'est comme ça. À partir du 17e, le français devient la langue internationale. Ça, c'est clair aussi. C'est fini. Mais dans les deux cas, avec le latin, le français, l'extension de la langue se traduit par une extension de la culture. C'est-à-dire que les élites russes qui apprenaient le français, elles apprenaient la littérature française, elles apprenaient le théâtre français, etc. Et on a des tas d'exemples comme ça. L'Alliance israélite universelle, par exemple, qui a appris le français comme langue d'enseignement d'Alexandrie à Salonique, enseigner la culture française. C'est l'éclair. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on parle beaucoup chez nous, alors chez nous, je n'ai plus, en tout cas, chez les francophones, on parle beaucoup d'américanisation. On dit, voilà, on est en train de s'américaniser. Mais c'est un meilleur langage, parce qu'on n'apporte pas du tout la culture américaine. Qu'est-ce qu'on parle maintenant ? Quelle est la langue universelle ? La langue universelle, c'est le bleu biche. Et le bleu biche, c'est pas de l'anglais. C'est une langue qui compte à peu près 1500 mots, plus une centaine de mots par secteur technique. Et alors, très clair dessus, ça ne veut pas dire que nous ne parlons que 1500 mots. D'abord, il y en a qui en parlent moins, mais il y en a qui en parlent beaucoup plus. La plupart des gens qui parlent anglais connaissent plus de 1500 mots. Mais, on s'auto-limite parce qu'on ne sait pas ce que l'autre connaît ou ne connaît pas. Donc, on va simplifier son propre vocabulaire. Par exemple, on ne va pas dire siblings, on va dire sisters and brothers. Parce qu'on est sûr que l'autre connaît sisters and brothers. On n'est pas sûr qu'ils connaissent siblings. Donc, vous avez cet effort d'auto-simplification et on va supprimer toute référence culturelle. Parce que la référence culturelle demande qu'on ait une éducation et qu'on ait reçu la culture britannique, par exemple. Alors, tout le monde connaît to be or not to be, mais il faut s'arrêter là. Si vous commencez à citer Shakespeare dans le texte, le fichu. que ça soit dans un interview, dans une réunion du comité directeur de votre ONG ou même à l'ONU. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun effort du côté anglo-américain pour propager la culture anglaise. Il n'y a que les Français qui essaient à tout prix de propager leur culture. En même temps, ils commencent à vouloir que les gens payent pour l'acquérir. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison de payer pour apprendre le pari français parce que ça ne sert à rien comme nous le savons tous. Et donc, on a cette... L'instrument de la communication est un instrument qui s'auto-de-culture. Et alors, c'est dans les textes... Il y a un très bon livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, qui s'appelle Le Globiche. C'est un homme d'affaires qu'il a écrit. C'est un homme d'affaires international. Il raconte tout simplement comment il est amené à utiliser l'anglais dans différents contextes. Vous avez un autre exemple qui est l'Eurospic, qui est la version écrite du Globiche. C'est la langue de Bruxelles. C'est la langue de l'UE européenne. Et alors là, vous avez un codage. C'est-à-dire, il y a des directives sur les âges de la langue. Alors, je les cite dans mon bouquin. Bon, théoriquement, l'anglais n'est pas la langue officielle de l'UE européenne. Théoriquement. Donc, théoriquement, toutes les langues, y compris le gaelique... Enfin, quand vous partez du passeport, vous voyez que toutes les langues sont acceptées et puis plus vous montez dans le niveau de la complexité, plus les langues disparaissent et ne restent évidemment en eur que l'Eurospic ou Globiche. Alors, les instructions de la communauté sont très claires. Elle dit qu'il faut éviter dans toutes les langues parlées, toute expression qui revoit spécifiquement à la culture de la langue en question. Parce que ça crée des problèmes, évidemment. Ça devient difficile à traduire, surtout quand vous avez 4-5 langues dans la même réunion. Donc, l'instruction, c'est qu'il faut déculturer, déculturer votre langue. Donc, vous voyez, on a d'un côté une déculturation, j'allais dire, automatique, on la pratique, et d'un autre côté, une codification de cette déculturation par les instances qui sont justement chargées de gérer les organisations, l'administration internationale. Et c'est logique. C'est logique. On est fortement encouragé à ne pas faire de plaisanterie. Parce que les plaisanteries, par définition, jouent sur l'ambiguïté. Autrement, ce n'est pas drôle si ce n'est pas ambigu. Et l'ambiguïté, alors, dans une culture qu'on partage, ça peut, à la rigueur, passer. Mais quand on ne partage pas les cultures, ça devient totalement incompréhensible. Alors, comment faire quand même des plaisanteries ou comment, etc. Alors là, il faut dire, ceci est une plaisanterie. Ben oui, alors d'abord, dans le discours, vous pouvez dire, je vais commencer par une joke. Et puis, si vous voyez que les gens ne rient pas, il faut dire, la joke est passée. Ça y est. Mais la codification des émotions, du rire, etc., c'est les émojis. Vous devez, si vous utilisez une phrase de manière ironique, vous devez mettre un émoji ironique, un petit machin jaune en train de rigoler, ou de rigoler des poules raies, etc. Si vous ne le mettez pas, vous créez, vous créez un risque, un risque d'ambiguïté. Je travaille dans une institution européenne, l'Institut d'Université Européenne, où ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On m'attaque pour l'anglais tous les jours. Surtout avec le Brexit, c'est génial, parce qu'il n'y a plus d'anglais. Il n'y a plus personne pour nous corriger. Il n'y a rien d'autre service, il n'y a autre chose à faire que de dire corriger notre anglais, ce n'est pas son problème. Surtout que lui, en général, il est trilingue, donc il est lui ou elle, plutôt elle d'ailleurs chez nous, elles sont trilingues, donc ce n'est pas leur problème de donner des cours d'anglais. Donc, on massacre allègrement l'anglais, mais, bon, un jour, je fais une blague, un email, et je reçois un petit mot du pôle des secrétaires qui disent, monsieur le professeur, on n'a pas très bien compris, c'est quoi ce texte ? Alors, je dis, c'est une blague. Ah, ben alors, pourquoi vous n'avez pas mis un emoji ? Il faut mettre un emoji, comme ça, c'est très... Autrement, on est là, on se demande... Alors, elles y voyaient pas mal, c'était pas du tout, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Bon. Donc, voilà, on est dans cette déculturation systématique. Et alors là, après, on a un autre phénomène important qui est, bon, les outils. Et un des outils principaux, évidemment, les outils principaux, c'est Internet. Parce qu'avec Internet, vous avez tout. Vous avez la déterritorialisation, les gens à qui vous parlez, vous ne les voyez pas. Et ça n'a pas d'importance. Vous traînez les rencontrer, vous pouvez faire un petit speed dating si vous avez du temps à perdre au bistrot d'à côté, mais ce n'est pas du tout la condition de la rencontre. Vous devez forcément créer une communauté d'affinités, c'est-à-dire des gens qui partagent un certain nombre de choses. Et ce partage se fait sur des pratiques ou des marqueurs très précis. Alors, vous avez les abatteurs de manga, par exemple. Ils peuvent être parisiens, californiens, parfois japonais même. Et ils vont se parler en globish et même des codes. Ils vont faire des jeux. C'est intéressant l'histoire du jeu parce que tout jeu est par définition un refus d'implicite. Dans un jeu, la règle du jeu doit être explicite et comme tout le monde. Et vous savez, vous trichez. Alors, il y a des jeux qui sont des jeux qui font la triche, le poker évidemment. mais là aussi, la triche est organisée et codifiée. Pas organisée, codifiée. Donc, le jeu est explicite, normatif, ne suppose pas d'implicite et est limité dans le temps et dans l'espace. Vous jouez, vous dites, là, on commence le jeu, là, on finit le jeu. Donc, c'est une séquence par sol. Et c'est typiquement maintenant comme ça qu'on fonctionne. Dans le chargé germain, vous avez les groupes d'affinités où on va mettre en jeu les éléments qu'on veut mettre en jeu de soi-même. Mais jamais en jeu totalement. Bien sûr, on ne peut pas. De toute façon, ce que les autres vous demandent, c'est d'être explicite. De vous définir, par exemple, comment vous définissez. Vous définissez, vous avez le droit de mettre plus de trois lignes. Mais si vous commencez à écrire les confessions de Jean-Jacques Rousseau pour vous définir, vous êtes exclu du jeu. Ça, c'est évident. On ne joue que sur un membre limité de marqueurs qui soient compréhensibles par les autres. Donc, encore une fois, oui, refus total de l'implicite. Ça va très loin. On a des pratiques culturelles, religieuses, etc. où l'implicite est absolument essentiel. Je vous donne deux exemples. dans l'Église catholique, la confession. La confession, elle est intéressante parce que théoriquement, la confession, vous devez rendre quelque chose explicite. Mais il y a deux limites à la confession. Une, elle est secrète. C'est-à-dire, c'est une affaire entre celui qui se confesse et le prêtre. Et deuxièmement, la confession repose sur l'idée du péché originel. Et le péché originel, on ne peut pas l'éradiquer. On ne peut pas rendre explicite le péché originel. c'est quelque chose, c'est une affaire si ou moins. Ce qui veut dire que ce que vous êtes n'est que le prolongement de quelque chose qui est implicite, qui vous dépasse et auquel vous pouvez arriver à vous détacher justement par quelques normes, la pénitence, par exemple, mais vous serez toujours à gérer ce qu'on ne peut pas complètement dire. Et l'autre, c'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est la même chose. La psychanalyse est très catholique, contrairement à ce que les mauvaises noms disent. Vous avez un implicite d'un conscient et vous devez faire venir à la conscience le maximum de cet implicite en sachant très bien que vous ne rendrez jamais l'inconscient explicite, qu'on ne se débarrasse jamais de l'inconscient. Et vous faites ça dans le secret de la confession, c'est-à-dire l'analyse avec un analyste qui, bien entendu, pourra écrire un bouquin sur votre cas, met en indemnisant, etc., et vous avez donc un espace d'intimité, de privacité, comme on dit, qui est commun à la confession et à la cure analytique avec une garantie juridique qui est le secret professionnel dans les deux cas. Donc, le système est bien organisé. Maintenant, tout ça saute complètement. La crise pédophilique dans l'Église fait que les États maintenant remettent en cause le secret de la confession. Alors, évidemment, ils disent que c'est uniquement en cas de pédophilie. Oui, mais quand on commence comme ça, on sait très bien qu'ensuite, on trouvera toute une série de choses qui doivent échapper au secret confessionnel. Et la psychanalyse est en train de s'effondrer parce que ça ne correspond plus du tout maintenant à ce que les gens cherchent et c'est remplacé par des psychologies du type comportementaliste. Bon, maintenant, c'est alcoolique et de nôme. c'est-à-dire que je dis devant tout le monde ce que je fais, etc. Et j'utilise des marqueurs qui sont les mêmes utilisés par les autres. Je ne commence pas à rentrer dans mon analyse compliqué, etc. Et je parle dans un système complètement normé. C'est-à-dire des étapes pour sortir de l'alcoolisme. À chaque étape, il y a une espèce de benchmarking. À chaque étape, le groupe doit valider votre passage au bon niveau. Le groupe surveille que vous ne rechutiez pas. Mais quand vous échangez avec le groupe, vous utilisez le même vocabulaire et en gros, comme si toute la personnalité était interchangeable. C'est ça, la psychologie comportementaliste. Donc là aussi, il y a pratiquement du monde. Il n'y a plus ni transcendance, ni émanence, ni racine, ni ciel. Et on est dans des comportements explicites et homogènes. C'est ça qui est très très important. On doit discuter à partir d'une liste réduite d'actes possibles ou de pensées possibles. Donc, ça va très loin. Ça va très loin. Et cet exemple d'alcoolique est intéressant parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la pédagogie autoritaire sous une forme qui apparaît comme consensuelle. Mais cette idée qu'en gros, le groupe va vous remettre dans le droit chemin. uniquement à partir d'un comportement sans s'interroger sur vos vrais secrets, votre véritable intimité. Alors, cette crise de la culture, ça ne veut pas dire que le besoin de culture a disparu. Je pense évidemment que le besoin de culture, ça fait partie de l'être humain. mais on va investir ce qui reste de notre relation à la culture dans des subcultures. Je dis subcultures pour ne pas dire sous-cultures. Les subcultures ont toujours existé. Vous avez par exemple la culture de la classe ouvrière qui a été très bien étudiée par des sociologues roglaïques en plus qui montrent comment la classe ouvrière britannique a une subculture très structurée, très intégrative mais qui se situe à l'intérieur de la culture britannique en général. Les subcultures, à partir des années que l'on a étudié les subcultures en Occident, ça peut être la culture du gang, la culture de la rue, la culture d'un groupe professionnel avec des ribardes, la culture des entreprises, etc. Ça peut être la culture régionale, ça peut être la subculture. Mais on dit qu'est-ce qu'on a ? On a une autonomisation des subcultures. C'est-à-dire les gens vont s'investir dans une subculture, par exemple la culture des mangas, je dis ça comme ça, mais c'est bon, mais ça ne s'est plus dans le cadre d'une autre culture englobante. On peut très bien, comme je disais tout à l'heure, être russe, japonais, français et américain et partager ce même nom de l'imaginaire, ce même code, des mêmes jeux, parce que précisément il y a un consensus pour évacuer tout ce qui est culture nationale et tout ce qui est trop personnel là-dedans. Donc c'est ce que j'appelle ces communautés d'affinités sont des communautés réduites aux inquiets, c'est-à-dire des communautés qui sont faites uniquement parce que chacun amène dans le pot et on ne lui demande surtout pas de s'investir totalement là-dedans. Et ces communautés réduites aux inquiets, ces communautés d'affinités, elles ont un espace que s'exprime et qu'il y a Internet. Donc elles n'ont pas besoin de se socialiser. On n'a pas besoin d'un lien social. Alors, il y a social existe, tout le monde a des voisins, il faut bien aller chercher les enfants à l'école, il faut bien travailler avec des collègues, etc. Je ne dis pas que la société a disparu, mais on n'est plus investie de la même manière. On va s'investir dans les espaces justement désocialisés. Alors, il n'y a pas tout le monde, bien sûr, il y a encore des militants, il y a encore des associations, etc. Mais, c'est devenu facultatif, je dirais, la socialisation aujourd'hui. on peut très bien vivre sans. Alors, l'exemple caricatural, c'est ces jeunes japonais qu'on appelle les kokomori, je crois, qui ne sortent plus de leur chambre. Ils sont avec Internet, papa et maman leur passent des tartines ou des sushis sous la porte, ils consomment de la bière et puis, ils ne voient pas l'intérêt de sortir de leur chambre. Alors, d'après les études chirurgiques, ils sont quand même 300 000, ce qui est considéré quand même souvent pas assez important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là fascine beaucoup de jeunes chez nous, souvent sous le sujet de la plaisanterie. On va traiter l'autre de l'ikokoomori, etc. Mais, je dirais que ça fait partie, c'est un imaginaire possible. Voilà. C'est-à-dire que ça ne paraît pas comme une énorme aberration, mais ça paraît comme, dans le fond, la systémisation d'attitude qu'on a dans la vie quotidienne. Chez les jeunes, le groupe Internet, ça n'exclut pas les autres relations, bien entendu, mais enfin, les copains Internet, c'est quand même, bon, un lieu où on va se réaliser et considérer qu'on se réalise là. que c'est plus intéressant que le reste. Alors, je ne veux pas trop… Oui, il faut qu'on puisse discuter un petit peu. Les perspectives de mon livre sont un peu sombres parce que l'avantage des prédictions pessimistes, c'est que si elles se réalisent, les gens disent qu'elles les raisons et si elles ne se réalisent pas, tant mieux. Tandis que faire les prédictions optimistes, on perd sur les deux plans. Mais ce problème maintenant, pour moi, la question centrale, c'est la resocialisation. C'est-à-dire, comment recréer une lien social quand, dans le fond, on trouve dans le virtuel l'essentiel de l'investissement culturel et de ce qu'on cherche sous forme de culture. Et cette resocialisation, elle est… Ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. On voit la crise, par exemple, du militantisme politique. C'est très intéressant de voir aujourd'hui que les mouvements, disons, on n'a plus de mouvements politiques utopistes. L'utopie est morte. Les mouvements sont apocalyptiques. C'est-à-dire, les populistes voient la fin du monde avec le grand remplacement, etc. Mais les jeunes qui luttent pour le réchauffement climatique, ils ne luttent pas pour une utopie. Ils luttent contre l'apocalypse. Ils luttent pour éviter l'apocalypse. C'est réactif. Je ne dis pas réactionnaire. C'est réactif. La question des genres, des relations entre genres. Également, on voit très bien comment ça passe par une codificance, par une PLG théoritaire. Comment recréer une société où il y aurait une véritable égalité homme-femme, et alors maintenant, on ne peut même plus dire homme-femme, puisqu'il y a toute une gamme d'identité sexuelle. L'identité revient ici. Toute une gamme qui fait qu'on a du mal à retrouver un collectif. Le féminisme, vous avez un collectif. Les femmes, c'est un collectif. Mais quand on commence après à rentrer dans des sous-groupes, des distinctions de genre, de race, etc., à faire des distinctions LGBT+++, on va vers une individualisation croissante. Et la notion du collectif est sapée par cette quête de l'identité qui devient presque une identité individuelle. Et là, c'est la fin du collectif. Je t'amène, parce qu'on pourrait aller loin là-dessus, sur une petite note liée au travail des universités. On a des doctorants, je ne dirais pas confrontés, parce que ce n'est pas une confrontation, c'est une confrontation. Depuis une dizaine d'années, les doctorants ont tendance à dire, voilà, mon sujet, c'est un sujet des agents qui sont comme moi. Alors, l'exemple que je donne, l'étudiante a écrit un texte, c'est pas mon étudiante, mais elle a écrit un texte pour expliquer ce qu'elle faisait. Alors, elle est québécoise, elle est noire, elle vient d'Afrique de l'Ouest, et elle dit, je fais mon doctorat sur les femmes noires d'Afrique de l'Ouest qui travaillent au Québec. Bon, alors on peut dire fusion identitaire, mais ça ne se passe pas comme ça sur le terrain, parce que les femmes noires d'Afrique de l'Ouest qui travaillent au Québec, elles sont femmes de ménage. Et l'étudiante n'est pas femme de ménage. Alors, elle vient voir les dames, alors les dames sont contentes, c'est d'accord, qu'à un moment donné, les dames disent, et toi, qu'est-ce que tu vas faire, je serai professeur ? Ah bon, alors tu nous fais parler, tu nous fais parler, tu écris un truc, et puis après, tu as un bon job, et nous on reste professeur. J'ai le même cas, symétriquement, avec un militant d'un mouvement de libération nationale qui dit, voilà, je suis né chez eux, je parle la langue, etc., etc. Il va faire sa thèse sur les combattants. À un moment donné, les combattants lui disent, bon, écoute, mon vieux, tu poses ton caillon et tu prends le Kalashnikov. Parce qu'on a un bon art, tu écris des trucs sur nous, alors parfois, on trouve ça bien parce que ça nous fait connaître et tout, mais tu vas devenir professeur en Occident, alors que nous, on est dans la montagne, on est en train de se faire tuer. Donc, on voit que le social revient toujours. Ce qui est optimiste, d'ailleurs. On n'arrive pas à échapper au social. Mais on voit aussi comment on a un problème ici de quête du collectif, sur quel collectif on s'appuie, puisqu'on est dans l'accentuation des petites différences sur un mode qui est très souvent politique et d'exclusion. Donc, c'est le gros problème ici des minutes en poche, c'est comment reconstituer un collectif. La crise du groupe élevé des écolos français, c'est absolument typique, c'est absolument typique. ça parle d'un débat politique et ça arrive à l'intuit des comportements intimes d'un individu. On comprend ce mot très sympa, on est d'accord. Mais bon, mais ce n'est pas la question. Parce que si on introduit la notion de sincérité, etc., pour qualifier un homme politique, on est perdu. Donc, on voit comment ce qui démarre comme un débat politique se termine après, dans le fond, comme un débat sur les individus, sur les individualités. Et ça, pour l'action collective, c'est un blocage. Alors, je crois qu'on en est là et qu'il y a, il reste, c'est comment reconstituer le collectif, politiquement et socialement. Mais c'est, j'ai passé mon temps de parole, donc je ne vous dirai pas comment reconstituer le collectif. Mais tout. Merci. Merci. Nous te poserons certainement la question, Olivier. J'ouvre le débat. Je pense que le mieux, Olivier, c'est que tu distribues toi-même la parole à qui voudra la prendre, soit pour réagir, soit pour poser des questions. J'imagine que ton propos va susciter quelque chose. Je vais écrire mon papier, salut. Je vais écrire mon papier. Oui, faute professionnelle. Bonsoir, je vous remercie pour votre exposé. Donc, on comprend bien qui a l'idée d'identité et de culture qui sont en transformation, en modification. Ma question, elle pose sur la recherche justement d'une nouvelle culture que vous ne voyez pas. Donc, je comprends que vous puissiez ne pas la voir. Mais je me demande si elle a lieu par le besoin, je l'exprime comme ça, de commun, de reconnaissance de commun. Je pense à Philippe Descola, à Bruno Latour, à Barbara Stigler, qui pensent eux aussi qu'il y a un besoin de commun, que ce commun soit reconnu et qu'il peut faire culture précisément parce que c'est un besoin. Donc, si j'étais clair, j'arrête là mon excédération. Oui, c'est vrai. pour rebondir, est-ce que les groupes ont le droit pour rebondir, merci d'abord beaucoup, mais pour rebondir, est-ce que ce qu'on a en commun, c'est quelque chose qu'on a ou bien c'est une dette, c'est-à-dire quelque chose que l'on doit à quelqu'un et qu'on ne peut pas posséder ? Ça me paraît très important parce que beaucoup de mouvements identitaires parlent comme s'ils avaient la vérité originelle ou je ne sais pas. Puis, je me suis souvent demandé si ce n'était pas une dette qui vous reliait ensemble. Merci. J'aimerais juste commencer par vous dire que je suis en étude de genre gender race and diversity. On traduit en français genre race et diversité. On dit bien le mot race aussi en français. J'aimerais confirmer beaucoup de vos points que je retrouve dans mes cours. Mais il y a un élément qui m'interpelle, c'est le fait d'avoir appelé ça un aplatissement du monde alors qu'on pourrait aussi le voir comme une sorte d'entrecroisement de cercles plutôt qu'une sorte de visualization de cercles concentriques dans le sens où si on reprend la question des genres par exemple, on pourrait appeler ça une sorte de culture du genre masculin, féminin, homme, femme. Là, on arrive avec une multiplication de nouvelles sortes de cultures genrées, c'est-à-dire 5, 6, genre, pansexuel, homosexuel, etc. Et j'en passe encore ajouter la liste. Et donc, avoir cette multiplication de nouvelles identités, de nouvelles cultures de genres, on pourrait dire, est-ce que ce serait pas plutôt une sorte d'augmentation du volume de la culture plutôt qu'un aplatissement ou une réduction de la culture ? Et j'ai pris l'exemple des genres mais ça s'applique à peu près tous les autres domaines, bien sûr. Merci. J'ai peut-être commencé à répondre. Oui, n'hésite pas à répondre. Est-ce que tu veux, si tu préfères en prendre plus ? Je vais répondre. Oui, la question du commun, c'est fondamental, c'est sûr. Alors, on peut voir le commun comme une espèce d'héritage qu'on ne sait pas gérer. Mais là aussi, ça indique bien la perte de l'utopie, c'est-à-dire qu'on, dans le fond, on vit ça comme une perte, la perte des communs. Et donc, essayer de les reconstruire dans une société où ils sont dévalués. Donc, ça mène au volontarisme. Alors, il faut du volontarisme, ça c'est clair. Mais, oui, c'est un vaut pieux, c'est un souhait, c'est un travail, c'est pas un fait. Alors, l'identité, c'est très bizarre ce mot. Tout le monde parle d'identité aujourd'hui et tout le monde pense que l'identité, ça va avec la culture. Alors, pour moi, il est évident que l'identité, c'est une conséquence de la crise de la culture. Si vous prenez, bon, je me suis amusé à faire de manière pas très empirique, pas du tout scientifique, dans la revue américaine de sociologie, de regarder les titres où il y avait l'identité sur une cinquantaine d'années. Donc, je commence à la fin des années 40 et pendant les années 50, l'identité, c'est toujours une identité individuelle. Quand il y a quelqu'un, un sociologue qui fait un papier, c'est toujours l'identité individuelle, très souvent des adolescents, des trucs comme ça. À partir des années 60, on voit deux groupes, apparaître des groupes dont on s'intéresse sur l'identité, ce sont les Noirs américains et les Québécois. Voilà, les deux groupes qui ne collent pas vraiment en l'origine du Noir. Alors là, on s'attache sur leur identité. Et à partir des années 70, là, c'est l'inflation. L'inflation. L'identité est partout, tout le monde travaille sur l'identité, etc. Alors, les années 70, comme je dis, c'est le début, justement, de la guerre des valeurs. C'est le début de la crise de la culture commune. Et pour moi, la focalisation sur l'identité, c'est précisément ce parcours compense la déculturation. Parce que l'identité, c'est quoi ? L'identité, c'est un certain marqueur. Si c'était quelque chose de complexe, d'implicite, on ne le dirait pas le mot comme ça. L'identité, elle doit toujours être déclarative, aujourd'hui. Je déclare que mon identité, c'est ça. C'est là le problème. Parce que c'est d'abord très réducteur. Et pour répondre à votre question là-dessus, enfin votre critique, avec cette quête de l'identité, on est pris sur une segmentation de plus en plus qui tend vers l'individuel. Parce qu'on peut très très bien dire, voilà, j'ai une identité de queer, par exemple, très bien, et ça va se définir par tel type de culture. D'abord, cette culture, elle est informative. c'est parce qu'on va se mettre en scène, si je peux dire. J'ai un de mes étudiants qui a fait une thèse d'ailleurs sur les festivals guillers. Évidemment, ça surgit participative, comme tout le monde maintenant. Et il me traînait que ce type, ce qui pour moi est de la subculture, pas de la sous-culture, mais de la subculture, c'était une subculture qui s'autonomisait, qui prenait des éléments dans différents référentiels et qui les mettait en scène. Et après, on voit toujours ce qui se dit à Turin. Il y a un qui dit « Bon, oui, mais moi, ce n'est pas tout à fait mon truc, moi, j'ai un autre truc, etc. » Et ce qui disparaît, c'est justement, c'est le collectif. Le collectif de France-Large, le groupe, il est là. Il n'y a pas de problème. On a un groupe avec sa culture, et ça. Mais on voit où le mot « culture » est ramené à l'usage d'un nombre limité de marqueurs qui fait que vous êtes monde de vous pour parler du groupe. Non, pour moi, ce n'est pas de la culture. C'est pour ça que je parle d'appétissement. Parce que ça ne se réfère ni à ce que je pourrais définir comme un inconscient ou quelque chose en dessous, des racines, ni à un transcendant. Transcendant, ce n'est pas forcément religieux, on est dans une immanence permanente. Alors, une immanence qui peut être jouissive, qui peut très, très bien faire qu'on trouve son bonheur dans le grand question. Mais, ce qu'on perd, c'est la notion de société. C'est où la société devient un lieu de cohabitation de subculture. Et ça, ce n'est pas tonnable. Parce que il y a de la dimension politique. Alors, évidemment, je peux apparaître vieux jeu là-dessus. Mais, prenez par exemple la période Trump aux États-Unis. Bon, Trump n'est pas un imbécile. Lui, il avait bien compris qu'il ne fallait pas mettre la question de l'avortement sur le tapis parce que ça allait faire fuir un certain nombre de voteurs, de directeurs qui auraient voté pour lui. C'est exactement ce qui s'est passé aux élections d'il y a 15 juillet. Mais, il est, effectivement, sur une guerre des valeurs. En famille, etc. Et ça. Et puis, il remet sur le tapis des vieux thèmes racistes, machistes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme mobilisation populaire contre, comme mobilisation contre la traîne ? Pratiquement rien. C'est-à-dire, il n'y a pas une manifestation de rue, ni rien. On a eu des mouvements de protestation et là, ce n'est pas seulement l'Amérique, c'est partout. Aujourd'hui, ces mouvements de protestation sur les valeurs, c'est des mouvements qui vont se fixer sur un petit territoire à défendre. Les places, places Tahrir, etc. Le safe space des forces américaines, les hommes à défendre dans l'extrême moche française, etc. On va défendre un petit territoire. Mais on n'a pas de perspectives sur la société. Black Lives Matter échoué comme mouvement de masse, même si il y a eu un impact. parce que les manifestations dans le front étaient également complètement éloquales. On manifestait là où un noir avait été tué par la police. On déposait des fleurs, on faisait des trucs comme ça, etc. Mais ces mouvements-là sont très réticents par rapport aux partis politiques traditionnels et aux syndicats. Bon, on peut très bien les comprendre. Et on ne cherche pas plus que ça à vraiment faire un mouvement de masse. Voilà. On a eu dans les États-Unis avec l'abolition de l'universalisation du droit à l'avortement, par exemple, on a eu quand même un backlash de conservateurs extraordinaires. Parce que la législation des États en question, c'est une émission extrêmement oppressive. Ce n'est pas simplement interdit à l'avortement. C'est vérifier quasiment le ventre des femmes pour voir qu'elles ne peuvent pas dissimuler une princesse. Ça va très, très loin. Eh bien, oui, on voit dans les élections que les femmes ont plutôt voté Biden parce que, bon, Trump ne leur plaisait pas. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de mobilisation populaire ? Et quand il y en a eu, comme les gilets jaunes en France, ils se font tapé dessus par tout le monde. À commencer par la police, bien sûr. Mais ils se font traiter de populisme par la gauche, négochiste par la droite. C'est quand même très intéressant. Ils ont même été traités de salafistes par un de mes collègues. Donc, on voit cette disjonction entre les, je ne dirais pas les mobilisations, mais la manière dont on est regroupé pour vivre quelque chose qu'ils ont en commun, et l'espace politique et l'espace social. Les trois sont pour moi en disjonction et je ne vois pas comment ils se seraient en train de se réarticuler les uns sur les autres. Ça m'appelle la conjonction des luttes. Ça ne marche pas. Je vous remercie d'abord beaucoup parce que j'ai trouvé fascinant. Je vois plusieurs choses. D'abord, je pense que l'Église était universelle et ça a été sa menace dans beaucoup de politiques. que je l'ai vu au Vietnam. Au Vietnam, on a bien accepté après un peu plus d'ouverture que des protestants américains viennent ouvrir des églises et des universités, mais pas seulement l'Église catholique parce qu'il y a toujours ce lien avec Rome, donc ça échappe au contrôle national. Il y a, je vois aussi, donc ça, c'est une, encore toujours un facteur universel, mais vraiment culturel aussi que moi-même, je trouve très important et très intéressant aussi. J'ai été formée aussi à l'université dans la phénoménologie des religions, donc ça me fascine énormément. Puis, je pensais à l'implicite et l'explicite parce que là, vous touchez à tout ce qui me fait mal maintenant quand je lis beaucoup de livres. J'adore la littérature, mais le livre d'aujourd'hui aux Pays-Bas, en néerlandais, je le trouve absolument fade, sans aucun plaisir, rude. je me suis dit est-ce qu'on ne peut pas sortir un peu de ce marais de rien du tout, mais je comprends maintenant parce que vous l'avez expliqué, pourquoi on va de plus en plus loin. Et puis, pour les identités, je suis très reconnaissante que vous en parlez parce que l'identité, maintenant, vous savez, pour les femmes, c'est un peu un point glissant. Il faut se sentir femme pour dire qu'on est femme. Nous, on est femme, on se sent comme ça, je m'en fiche. et les agressions sexuelles sur les femmes, ce n'est pas parce que les femmes se sentent très féminins qu'elles se font agresser et ça s'est fait en dehors de toute émotion. Donc, ce que je vois aussi, le glissement de l'identité et de, comment dire, de tout ce qui est philosophie ou vers les émotions. C'est comme l'émotion, maintenant, l'émotion personnalisée devient un peu le marqueur et le droit de l'exprimer à toutes les sources et dans toutes les circonstances et je pense que c'est là qui est la mort de la culture parce qu'on ne peut plus partager. Donc là, je suis inquiète comme vous. Puis, je pense aussi à cette nouvelle, ce sont des mouvements de religion parce que les gens ont besoin de religion et ne le disent pas. Ça ne veut pas dire forcément Dieu mais relier à quelque chose en dehors de nous. Je vois, hier, j'étais à une réunion une conférence à l'OMS et puis, il y a un mouvement de jeunes qui s'appelle One Health et One Health, ça veut dire les animaux, les hommes et l'environnement. Et je dis où sont les plantes? Les plantes sont dans l'environnement mais dans l'environnement sont aussi les bâtiments. Donc, l'idée n'est pas claire mais on retourne à l'animalisme vraiment dans le sens que tout est un âme ou rien n'a tenu. Donc, je ne sais pas où est l'élément comment dire rassembleur là-dedans. Je ne le vois vraiment pas et je trouve très intéressant ce que vous avez suscité. Merci. Merci beaucoup, Jean-Frébon. en 1980, j'ai écrit par hasard par certains côtés un article sur l'identité culturelle et relations internationales. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur l'Iran plus que sur le Québec. Je pense que vous êtes, je vous comprends très bien, je pense que vous êtes un peu sévère et pas assez optimiste. nous sommes dans une période de grand désordre, vraiment une des plus grandes périodes de grand désordre que l'histoire de l'humanité a vécu. Ce qui me frappe, c'est que je pense que nous sommes à l'extrême d'un mouvement pendulaire et que ce mouvement pendulaire au fond a surtout, il provient d'un certain nombre de gens qui ont besoin d'être reconnus, que nous avons fait marginaliser pendant des siècles et chacun cherche sa place et notre société doit essayer de donner à chacun sa place. Et une fois que cette place sera trouvée, je pense qu'on va retrouver quelque chose de plus, que le pendule va revenir vers le centre. Moi, je me suis essayé à un exercice intéressant de rédiger un projet de déclaration sur les droits et les devoirs des peuples. Et je l'ai fait après avoir été au fond incroyablement frappé par ce que les Canadiens avaient essayé de faire avec leur peuple premier. Et je pense que si on regarde l'ensemble de la Terre, le nombre de peuples qui ont été margisés et je ne crois pas maintenant des femmes, des queers, etc. Il s'agit de redonner de la place à toute une série des gens, même s'ils sont très minoritaires, de leur faire leur place et parce que leur, je dirais, leur mouvement extrême et brutaux proviennent en partie de cette marginalisation qu'ils ont subie pendant des siècles. derniers points, j'ai été l'autre jour, j'ai assisté à un spectacle absolument extraordinaire que je vous recommande. Il passera, je crois, à Paris qui s'appelle Boudoir. Boudoir. c'est un Sud-Africain queer et juif qui pendant à peine plus d'une heure fait une sorte de tableau de ce qu'il est, de la vie qu'il est. C'est presque indescriptible mais je dirais qu'il n'y a rien de marginal dans ce qu'il fait. Ça parle à absolument où le public était là qui était extraordinairement divers il a été touché et c'est au fond je crois que nous allons reconstituer une culture elle sera différente mais là il y a des traces de tentatives de réconcilier toute une série de gens ou de gros ou de tendances qui nous paraissent irréconciliables. Pour ça vous avez dit à un moment de votre conférence que la remise en cause de la culture c'est un marqueur de la crise de l'éternation de ce que je comprends c'est que la culture qui est en train de s'aplatir c'est un marqueur de l'éternation qui a lui-même tendance à exclure et détruire d'autres subcultures la première question c'est déjà est-ce que vous avez une alternative à ce qui est en train de se passer à l'aplatissement de la culture et est-ce que pour vous l'aplatissement culturel sous-entend qu'il faut revenir au statu quo de l'éternation c'est-à-dire exclure encore d'autres termes est-ce que la culture statunationnale n'est pas en elle-même une crise bon je vais essayer de répondre parce que ça a été très 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 riche la question de l'église l'église catholique est très intéressante de ce côté-là parce que l'église catholique ne veut pas et ne peut pas faire l'économie de la nation de culture ça a toujours été central chez elle et l'église a effectivement développé une culture universelle alors on peut dire que c'est une culture occidentale bien entendu etc mais l'église a eu de manière très intéressante catholique dès le 16ème siècle la volonté de s'indigéniser de recruter des prêtres locaux l'église a travaillé sur les langues locales par exemple les alphabets locaux etc et on sait que beaucoup de leaders des libérations nationales sortaient justement des écoles chrétiennes et en particulier des écoles catholiques donc on a oui un exemple d'un système universel mais qui est qui est en ce moment de manière très intéressante dé-européanisée par le Parc qui délibérément globalise l'église ce qui évidemment met les catholiques conservateurs occidentaux dans des affres pas possibles mais il est très cohérent là-dessus donc là il y a quelque chose à regarder du côté de l'église aussi avec le développement de communautés de genre santé-gidio communion-libération etc on voit des groupes qui travaillent à la reconstruction d'un lien social avec toujours le risque de tomber dans la secte c'est toujours un peu le problème de ces mouvements de reconstitution de liens sociaux soit ça s'étend vraiment soit à un moment donné on a le repliement sur la subculture sur le sous-groupe par contre du côté protestant américain je ne parle pas évidemment des protestants d'ici protestants américains il y a une déculturation systématique et volontaire la raison pour laquelle il y a plus de juges et d'intellectuels catholiques dans le mouvement de la droite conservatrice américaine que de juges et d'intellectuels protestants c'est que les universités protestantes comme la Free University de Virginie n'ont pas de département des humanités il n'y a pas de département de littérature on vous n'enseigne pas la littérature on vous enseigne le marketing on vous enseigne la psychologie comportementaliste j'ai regardé sur les curriculums vous n'avez pas de département de littérature très souvent même pas de département d'histoire par contre vous allez à Notre-Dame vous allez à Loyola vous allez à Georgetown là on vous donne tout le corpus de haute culture traditionnelle et on ajoute bien entendu une dimension de théologie et puis selon les cas une dimension normative avec une intervention dans les questions de morale etc. mais vous avez encore une formation globale enfin pas globale mais une véritable formation culturelle dans les univers catholiques américaines qui ont totalement disparu qui n'ont jamais existé si Harvard a été fondé par des protestants mais qui n'existent pas du tout dans les nouvelles universités mises en place par le nouveau évangélique au XIXe siècle ça c'est très très important ce qui contribuait à casser justement le lien entre culture disons occidentale et christianisme ce lien se distance elle fut qu'une question de mémoire et sur la littérature la littérature continue à fonctionner il y a même de plus en plus de gens qui écrivent des romans alors on peut constater aussi qu'un des sujets favoris des romanciers d'aujourd'hui c'est eux-mêmes bon il y a quand même un développement du narcissisme littéraire extraordinaire mais il y a aussi de très bons romans de gens qui parlent d'autre chose que d'eux-mêmes et apparemment il y a public donc là dans cette question de la littérature les yeux sont ouverts il y a il y a oui les gens sont toujours quand même attachés à la langue enfin il y a toujours quelque chose qui fonctionne de ce de ce côté-là sur la brutalité il y a quelque chose qui est intéressante là parce que bon la domination la violence a toujours existé et depuis mars on sait très bien que la culture sert souvent à légitimer les rapports de domination et les rapports de violence bon ça ça a été étudié par les anthropologues on est tous d'accord là-dessus mais quid au moment où justement on a une déculturation et bien qu'est-ce qu'on voit c'est justement la réapparition de la violence brute une violence qui n'est même pas codifiée qui n'est même pas codifiée comme violence par la culture un bon exemple parce que ça a été très polémique alors évidemment la naissance de MeToo vous avez tout c'est complètement concomitant vous avez l'affaire de Cologne c'est-à-dire au soir du réveillon des dizaines de femmes ont été agressées sexuellement par des hommes et il a été le procès de ces individus a montré que la plupart d'entre eux étaient immigrés d'origine musulmane bon alors immédiatement les titres c'est la violence sexuelle enfin la domination masculine etc. est inscrite dans la culture musulmane etc. puis quelques mois après on a l'affaire d'Einstein et là personne ne dit c'est inscrit dans la culture judéo-chrétienne c'est-à-dire qu'un seul coup il y a eu en France l'équivalent plus fort balance ton port et ça c'est très clair c'est-à-dire le problème c'est l'animale c'est la brutalité animale c'est pas du tout la brutalité culturelle parce que derrière une légitimation possible de la violence où il y a une violence originelle voilà et je crois que c'est une conséquence logique de la déculturation l'apparition de la violence comme brutalité pure je ne dirais pas qu'animalité puisque je vais me faire répondre que les animaux eux ils ne sont pas violents ce qui n'est pas idiot d'ailleurs ce qui est un bon argument il n'y a pas de cruauté gratuite chez les animaux sauf quand le chat attrape la souris mais ça c'est bon c'est de l'affluence des yeux donc ça pose la question ça repose la question de la nature et de la culture avec une nature qui apparaît tantôt maintenant comme le bien par excellence donc effectivement ou en perth et qui apparaît sinon sous le bâtiment de la violence brute la violence animale le cofond les émotions ça a été très bien étudié par Eva et Luz je vous recommande vraiment les livres de Eva et Luz mais on vous montre comment la marchandisation des émotions et on le voit alors moi dans le domaine qui m'a intéressé c'est l'évolution des juridenses sur le fait que la souffrance de la victime est maintenant centrale dans les tribunaux alors que jusqu'avant dans un crime l'élément le plus important c'était l'atteinte d'un ordre social l'atteinte à la société et ensuite subsidiairement accessoirement la souffrance de la victime mais qui n'était jamais mis en avant et dans bon je sais combien de femmes se sont plaintes de la manière dont elles étaient traitées dans les commissions de police et les tribunaux et maintenant on voit tout un changement mais qui ne concerne pas ça marche les femmes avec le procès le vendredi 13 par exemple en France où la souffrance des victimes a été au centre du procès et on attend des accusés qui s'expliquent par rapport à cette souffrance et alors du coup ça a des conséquences complexes je dirais tout le monde maintenant se veut souffrant alors l'animal souffre je souffre nous souffrons tous ce qui est peut-être vrai mais enfin bon ce qui est nouveau c'est cette mise en avant cette exposition de la souffrance c'est-à-dire que maintenant on est dans l'exhibition c'est pour ça qu'il n'y a plus de privacité parce qu'on est les premiers à mettre notre intimité sur la scène publique on n'est pas dans un chemin foucalier où l'État va chercher à fouiller votre intimité on est très grand on raconte tous ces trucs on met des photos on fait Facebook on se confesse on raconte ses émotions et tout mais du coup la mission a pris alors celui des dommages d'intérêt par exemple donc on va exiger la réparation d'une souffrance et alors après le problème c'est comment mesurer la souffrance et comment la mesurer aussi financièrement mais ça va encore plus loin quand on voit par exemple dans les protestataires contre les vaccinations du Covid tous ces mouvements anti-vaccination anti-vax où ils se comparaient aux juifs de la Shoah alors là on se dit il y a un problème il y a un problème et quand on regarde qu'est-ce qu'ils disent ils disent oui mais ma souffrance il n'y a pas de raison que ma souffrance ne soit pas évaluée de la même manière que la souffrance des autres c'est-à-dire la souffrance devient absolue et comme je souffre et bien effectivement je peux me comparer à la souffrance absolue qui est celle de la Shoah par exemple c'est écrit il y a un mention blanc il y a un qui manifestait avec une étoile jaune vaccinée etc donc là aussi la perte de l'évidence on se dit mais c'est pas possible bah si c'est possible ils le font et ils expliquent pourquoi ils le font donc cette réhabilitation de l'émotion et de la souffrance elle a aussi ses côtés pervers ses côtés problématiques et sur Frémont j'expliquais pourquoi j'étais pessimiste j'ai à la fois une intuition et puis un positionnement qui est plus confortable que l'optimiste sauf qu'on se fait évidemment critiquer par les optimistes mais le pessimiste est toujours un peu maurice ça va je ne crois pas ouvre un point du l'air on le verra dans 50 ans ou certains d'entre nous le verront dans 50 ans voilà ça sera quand même l'histoire qui tranchera ça et alors Etat-Nation pour moi la perte de l'Etat-Nation est finie ça a été une période historique Etat-Nation il ne remonte pas vers Saint-Gétorix contrairement à ce que le Front National aimerait bien enseigner aux petits-enfants des écoles françaises Etat-Nation c'est une construction bon vraiment ça a été mis en place encore une fois par le système westphalien et ça a quand même donné deux guerres mondiales bon le système c'est grâce à des figures à la sortie de la seconde guerre mondiale donc après on a pensé à un système d'universalisme l'Union Européenne c'est logique et le problème c'est que ces constructions supranationales ont beaucoup de mal n'arrivent pas à se doter d'une culture voilà elles se donnent de codes elles font du normatif et du code elles fonctionnent sur des bureaucraties mais s'il n'y a pas qu'il y a une bureaucratie pour qu'il y ait un Etat ça c'est clair et la grande difficulté je crois de l'Union Européenne c'est à la chope sur la culture parce qu'une fois qu'on va chanter l'hymne à la joie qu'est-ce qu'on fait bon ce serait le truc culturel dans l'Union Européenne évidemment on finance des travaux culturels des recherches des musées des trucs comme ça mais il y a une oui qu'est-ce que c'est que comment faire culture et ça c'est les individus qui font culture c'est pas d'un truc qui démarre dans alors moi je crois qu'il y a une construction européenne qui se focie par le bas et que c'est c'est ça s'il y a un avenir de l'Europe c'est par le bas c'est pas par une extension bureaucratique mais ça aussi on le verra on le verra plus tard on peut peut-être prendre deux ou trois dernières remarques ou questions si vous regardez le championnat du monde de football les règles du football sont les mêmes universellement et tout le monde sait que le Brésil ne joue pas comme le Cameroun et comme l'Allemagne comment vous analysez cette particularité culturelle d'abord je dirais ce sont des il y a une culture du foot pour moi c'est une subculture vous n'avez pas cité les français d'ailleurs à juste titre et puis les joueurs Cameroun et Brésiliens circulent dans les autres clubs c'est une affaire de subculture oui mais c'est des techniques oui mais ça c'est des marqueurs je dirais de type folklorique c'est pas en soi ça ne conséduit pas en soi une culture on reste pour moi dans le domaine de la subculture il y a une subculture des typhosies une subculture des entraînements mais il y a aussi une culture transnationale du foot autrement un joueur brésilien ne pourrait pas jouer dans une équipe anglaise c'est pas l'indicite vous savez ils travaillent tellement sur aujourd'hui on découpe n'importe quel comportement physique de l'athlète va être découpé en séquence mesuré regarder vos vidéos enseigner etc on est au contraire dans la codification on va au contraire c'est pas un exemple de culture nationale c'est un exemple de codification au second degré d'éléments qui viennent de culture nationale bien sûr c'est sûr la pizza de pizza hut n'a rien d'italien mais la pizza quand même est inventée par les italiens on va emprunter des bouts de culture pour reconstituer une sous-culture c'est ce qu'on appelle les marqueurs c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a les règles de l'implicite on ne voit pas ce qui est implicite je m'explique par exemple avec la question des emojis je prétends plutôt que les emojis sont très implicites dans le sens où moi je n'ai jamais eu à apprendre ce qu'ils signifiaient j'ai implicitement compris ce qu'ils signifiaient et même ils vont au-delà de leur signification directe par exemple tout ce qui est des visions sexuelles ne pas représenter bien sûr des emojis puisqu'ils n'existent pas donc il y a beaucoup d'implicité qui se cachent dans les emojis par exemple qui est un langage comme un autre et donc ma question c'est est-ce que réellement il y a de moins en moins d'implicité de questions implicites ou est-ce que c'est plutôt qu'il y a des générations qui ne sont plus sur les mêmes codes implicites et donc qui ne les voient plus j'ai une question ici de Nina merci beaucoup pour votre présentation c'est un peu un suivi de cette dernière question par rapport à l'importance finalement des transformations politiques pour comprendre ce qui se passe en ligne parce que vous avez notamment parlé d'internet qui participe à cette acculturation et je voulais juste savoir si vous ne pensez pas plutôt qu'on pourrait voir ça comme la remarque qui a été faite comme plutôt une continuité de la complexité qui se trouve dans le politique et comment est-ce qu'on peut vraiment même faire un constat sur ces mondes en ligne alors qu'ils sont tous vraiment très ancrés dans des contextes particuliers donc au lieu d'un aplatissement du monde on pourrait justement parler de complexification vu qu'il y a de nouvelles communautés de nouveaux espaces en ligne qui se réfèrent tous à des espaces culturels différents merci oui et puis après j'en aurai une dernière très simple bonsoir chaude un peu de sujet un truc un peu plus terre à terre j'aurais été intéressé d'avoir votre opinion sur ce qui se passe en Iran et comment ça s'insère m'a volé la question continue comment ça s'insère un peu dans votre dans votre théorie notamment par rapport au manque du projet politique et est-ce que donc est-ce qu'en fait c'est voué à l'échec selon vous les mouvements de protestation en Iran actuellement parce que justement ils sont tournés plus vers l'individu que vers un projet politique oui alors je 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 ne dis pas enfin j'ai évidemment j'ai quand on parle on simplifie je ne dis pas que l'implicite a disparu je dis qu'il est disqualifié c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réclamer de l'implicite voilà quand c'est oui c'est oui quand c'est non c'est non il n'y a pas de concentrement implicite ça n'existe pas ça ne veut pas dire que ça a disparu de l'imaginaire mais c'est disqualifié parce que bien entendu je crois que l'inconscient existe bien entendu je suis originale je ne suis pas très sûr il y a du non-dit il y a de l'inconscient bien sûr mais ça n'est pas accepté maintenant dans le registre de la communication voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est en ce sens-là qu'il y a un patissement donc alors sur les émojis je trouve que les émojis c'est une construction explicite ils sont censés être explicites alors ensuite c'est vrai qu'il y a tout un jus sur les émojis une fois qu'on a le catalogue des émojis explicites on va jouer avec et là chacun veut y mettre un peu de sa personnalité ou on va essayer de les adapter aux cultures etc donc c'est plus complexe il y a tout un jeu sur les émojis il y a il y a des je trouvais des références biographiques assez intéressantes à ce sujet-là surtout que il est faux de penser par exemple que l'émoji représente des émotions réelles bien sûr que non il y a anthropologues qui ont travaillé là-dessus c'était pour montrer que il y a des dans les nouvelles sciences quantitativistes on va essayer d'isoler des émotions par exemple en analysant les muscles du visage etc et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les émotions donc on est mais pour moi c'est la preuve qu'on est en codage justement et mais le codage on en joue parce que c'est encore une fois c'est pas vrai que tout est explicite c'est jamais vrai donc cette disparition d'implicite encore une fois c'est la recevénibilité de l'implicite qui est refusée aujourd'hui et bien ça a continué alors la complexification oui bien sûr mais elle se fait encore une fois en dehors de sociétés concrètes elle se fait dans des groupes de pairs des groupes d'affinités et on voit cette complexification à ce niveau-là c'est-à-dire l'augmentation des différences des petites différences mon problème c'est comment refaire du collectif à partir de cette complexification donc pour moi l'applétissement n'est pas la simplification c'est pas ce que je voulais dire on n'est pas dans un monde simple je suis d'accord on est dans un monde complexe mais je vois cette complexité dans le plat pas dans la plâtitude mais dans l'applétissement par disparition du collectif de l'utopie et le fait de ne plus assumer son inconscient alors l'Iran on peut faire une conférence sur l'Iran on va demander pour les dates en gros là on a on voit très très bien comment la question du la question du voile au début ça a toujours été évidemment un instrument de contrôle ça soyons bien clairs donc le régime mais le régime a mis en place un système complexe puisque en même temps dans les années 80 les filles ont eu un accès à l'université on a vu le nombre enfin sous le régime le nombre d'étudiants a dépassé le nombre d'étudiants etc et le blocage à un moment donné s'est fait parce que le sommet du pouvoir bien sûr on n'est pas lâché le pouvoir mais ce qui a disparu surtout c'est il y a deux choses qui ont disparu en Iran c'est la légitimité religieuse voilà maintenant il n'y a plus de légitimité religieuse on a un régime dictatorial donc car ce sont les gardiens de la révolution qui prendront le pouvoir et le régime n'essaie même pas de parler de théologie ou de choses comme ça donc l'obligation du voile est une qualification normative de contrôle des corps et non de contrôle de la société ça c'est ça c'est très clair ce que les femmes demandent c'est la liberté elles ne demandent pas l'interaction du voile elles demandent la liberté voilà liberté et elles se concentrent donc sur ce sur ce thème qui est central pour le régime la preuve c'est la réaction parce que au fond il y avait quelques membres du régime qui disaient bon allez il faut lâcher sur le voile dans le fond on s'en fiche on lâche du laisse sur le voile et puis on garde tout le contrôle mais non le régime a décidé que c'était la barrière symbolique si elle saute le régime saute et je crois que c'est c'est assez vrai donc ils se fixent là dessus ils se fixent là dessus et ils vont être durs ils vont taper dur bon alors maintenant et là on retombe sur la question du social enfin du lien social si c'est une question uniquement du voile le mouvement sera caissé parce que on ne peut pas tous les jours aller descendre et manifester en levant le voile et puis il y a une partie de la société qu'il ne faut jamais oublier il y a une partie de la société qui reste très conservatrice donc le régime est toujours le jeu de ces régimes là c'est d'opposer une élite occidentalisée qui arrête du moins de l'argent qui veut des libertés comme en Occident au bon peuple qui travaille dur qui vit mal etc. il y a toute une émotion populiste dans la gestion de la crise donc le seul moyen de s'en sortir c'est s'il y a une traduction politique c'est-à-dire encore une fois une conjunction des luttes c'est-à-dire que si ça rendront les mouvements par exemple de ceux qui sont les victimes alors pas seulement du changement climatique mais de la gestion du changement climatique par le régime la question de l'eau en un pays comme l'Iran tout le centre de l'Iran la question de l'eau est absolument centrale des classes moyennes qui sont en paupérisation suite aux sanctions etc. s'il n'y a pas une espèce de conjonction des luttes le mouvement ne tiendra pas les mouvements qui sont sur un thème unique soit ils sont désamorcés parce que le régime dit bon ben d'accord ce que fait ben Salman en Arabie Saoudite là aussi illustration de ma thèse sur la déculturation le régime saoudien a organisé la fête de Halloween bon il l'a organisé et ça a marché j'en suis content par contre il continue d'interdire la célébration de l'anniversaire du prophète par les sunnites parce que c'est contraire au mohabisme bon alors quoi comment comment dans le fond il pourrait très très bien jouer un régime autoritaire peut très bien jouer sur la déculturation mais bon le choix du régime iranien là c'est clair ils lâcheront pas ils lâcheront pas merci beaucoup Olivier je pense que nous serons nombreux à aller lire ton livre l'aplatissement du monde il est publié au seuil et puis à bientôt nous vous souhaitons une très bonne soirée un très bon week-end si n'hésitez pas à laisser vos coordonnées votre carte de visite ou votre adresse e-mail si vous voulez être tenu directement des activités de la chaire la prochaine échéance ce sera le 6 décembre et le 7 décembre plutôt sur l'Afrique en l'occurrence mais vous recevrez des informations dans un deuxième temps excellente soirée merci beaucoup Olivier applaudissements 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 Sous-titrage FR ?